L'orientation de la devise reste en certaine sur le court terme, mais la tendance générale du renminbi est à l'affaiblissement. Nahed Enasr, Fathom Consulting. La Banque du Japon a récemment surpris les marchés en adoptant des taux d'enterrée négatifs. Dans cette optique, à quelle performance du yuan chinois vous attendez-vous au cours du prochain mois ? Après l'annonce sur les taux d'enterrée, le yen japonais s'est légèrement affaibli contre le yuan chinois. Même si l'intervalle d'un mois n'est pas notre horizon de placement, je dirais que l'orientation générale de la devise sur le court terme est assez incertaine. Pourtant, nos prévisions concernant la performance de la paire de l'art yuan chinois au cours des quelques prochains mois sont pour un affaiblissement beaucoup plus marqué du renminbi par rapport à sa valeur actuelle. Vous avez deux scénarios complètement différents par rapport à un éventuel comportement du yuan chinois au cours des 12 prochains mois. Pourriez-vous nous en parler plus en détail ? Notre scénario principal est que la Fed relève les taux conformément au consensus du marché. Parallèlement, les autorités chinoises sont censées poursuivre leur politique visant à dévaluer le yuan. Il est à souligner que la dévaluation ne sera pas agressive. Donc, dans un intervalle de 12 mois, nous envisageons un taux de 7,7,1 d'ici la fin de 2016. Si le contexte général reste à peu près le même, c'est-à-dire l'inflation et la croissance globale demeurent basses, le rendement des actions restera aussi faible. Le scénario central est exposé à un risque important qui consiste en ce que la Fed puisse décider de relever les taux de manière agressive. Alors, le risque clé décollant de ce genre de développement est que ça va exercer énormément de pression sur la Chine. Le scénario de base est que si la Fed procède à une hausse de taux agressive, le yuan pourra raffermir. La Banque Populaire de Chine sera exposée à une forte pression qui pourrait l'inciter à abandonner le rattachement de sa monnaie au dollar. Dans ce cas-là, le renminbi va fortement chuter vers le niveau de 8. Bien évidemment, cet affaiblissement supplémentaire se répercutera sur le reste des pays de la région. Cela est susceptible de déclencher une véritable guerre des devises dans la région. En résultat, la Banque du Japon se verra contrainte de recourir à plus de mesures rigoureuses en termes d'assouplissement monétaire, quelles que soient les démarches. En toute logique, la Banque centrale européenne en subira aussi un impact immédiat et se verra forcée de recourir à plus de mesures de relance que celles que nous avons eues jusqu'à présent. En général, je peux constater que nous envisageons une dévaluation beaucoup plus importante du renminbi par rapport à son niveau actuel. Nahed, tous mes remerciements pour votre participation. Merci de nous avoir suivis. Restez à l'affût de toutes nos mises à jour. A très bientôt.